Alors, dans le monde de l'entraînement, Serge, il y a plutôt, je dirais, deux écoles. On l'a vu, la qualité, c'est-à-dire faire des séances qui vont être vraiment qualitatives, donc avec des séances spécifiques, du fractionné, du dénivelé, avec des séances comme on appelle le fractionné, du 30-30 par exemple, ou on a des séances qu'on appelle de quantité, donc faire beaucoup, beaucoup de volume. Mais dans la pratique de l'ultra-try, Serge, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de faire et est-ce que finalement, les séances de fractionné vont être pertinentes pour améliorer ses compétences et sa capacité à tenir sur un ultra-try sur le long terme et avoir des performances intéressantes ? Alors, tu as utilisé le thème de performance, donc il y a vraiment deux réponses à ta question. Pour l'élite, quand on veut performer en ultra-try, quand on vise un top 10 dans un ultra-try, il faut aujourd'hui fractionner, puisqu'il suffit de voir un départ d'ultra-try, sa part à 17 à l'heure, il suffit d'avoir vu des gens comme Jornet ou Daen relancer pendant l'UTMB à des 4-10 au kilo alors qu'ils sont au centième kilomètre. On a vu Zach Miller souffrir avec Xavier Thevenard en courant à la hauteur de Valarcin à la remontée à près de 14 à l'heure. Donc, objectivement, pour arriver à ces allures-là, ce n'est pas possible sans avoir fait du fractionné. Donc, l'entraînement d'un ultra-trailer au top dans l'élite, objectivement, doit intégrer des séances de fractionnés puisqu'ils doivent être des coureurs à pied, endurants et puissants et résistants. Donc, le plan d'entraînement d'un ultra-trailer au top, un jeune aujourd'hui à 25 ans qui me dit « je veux performer en ultra-try », il va falloir lui construire un plan d'entraînement dans lequel il y aura une base d'endurance qui va mettre du vélo, de la rando-course, de l'athlétisation pour qu'il supporte cette charge-là. Et en parallèle, il va falloir lui faire développer ses aptitudes de coureur à pied, c'est-à-dire son aisance, relâchement à 13, 14, 15, 16, 17 km heure. Pour être relâché à 17 km heure, il faut être capable de courir à 19, 20 à l'heure à VMA. Donc, obligatoirement, aujourd'hui, le premier tiers du peloton, pour faire un ultra-trail, pour performer un ultra-trail, doit d'abord être un coureur à pied. Pour être un coureur à pied, il faut faire des séances ultra. Mais cette réponse-là, c'est pour 5% du peloton. 95% des gens qui font un ultra-trail ont l'objectif de terminer. Donc, pour terminer un ultra-trail, quand on a un métier, une famille, des charges qui ne permettent pas de s'entraîner énormément, il faut plutôt focaliser sur une bonne condition physique. Aujourd'hui, finir un ultra-trail en suivant les barrières horaires, c'est avoir une bonne santé, une hygiène alimentaire, savoir prendre du temps pour se préparer, mais surtout, surtout, avoir l'aptitude de durer dans des efforts. Donc, faire des randonnées en montagne, faire des sorties à vélo, trottiner de temps en temps. Bref, quelqu'un en pleine condition physique, qui a appris à aller sur le sentier, qui sait ce que c'est qu'une montée, qui a appris à porter un sac à dos, il va arriver à terminer un ultra-trail dans les délais. Donc, entre l'élite qui doit être des athlètes solides et performants et le milieu de peloton ou la fin de peloton qui doit apprendre à durer et à supporter mentalement la fatigue d'un ultra-trail, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est peut-être la discipline où il y a le plus de différences, de motivation, de préparation au cœur d'une même discipline. Donc, pour un ultra-trail, pour performer, il faut fractionner. Pour arriver à finir un ultra-trail, il faut surtout s'entraîner dans la durée, s'entraîner à aller dans les conditions que se déroulera la course. Par exemple, l'éco-trail de Paris, c'est un ultra-trail, le 90 km ou le 100 km. Ça ne va pas être la même préparation que pour celui qui veut faire le Grand Raid de la Réunion. D'un côté, il va falloir faire plus de courses dans la durée. On va, par exemple, courir deux heures, faire une heure de vélo, marcher une heure et demie derrière. Si on veut faire le Grand Raid de la Réunion, il va falloir faire de la randonnée en montagne avec un sac, apprendre à monter, apprendre à descendre, à descendre, se renforcer ses quadriceps. Vous voyez, c'est une approche différente, mais où le fractionné n'a pas de place. Voilà un peu l'approche du fractionné en ultra-trail qui est surtout réservé à l'élite. Le reste du peloton doit surtout apprendre à durer. La seule certitude que l'on a, c'est que si vous vous présentez au départ d'un ultra-trail, c'est-à-dire au-delà de 80 km, sans avoir sacrifié un minimum d'entraînement pendant un certain temps, vous n'y arriverez pas. Si pendant 3-4 mois, vous n'avez pas fait au moins 3-4 heures de sport, quels qu'ils soient, par semaine, c'est peine perdue. Merci beaucoup Serge. C'est vraiment très intéressant ce côté de dire qu'on peut cumuler plusieurs sports différents pour arriver à terminer son objectif d'ultra-trail. et finalement, on n'est pas obligé d'aller s'imposer des séances qui ne nous plaisent pas forcément de faire, donc des séances de piste typiquement. C'est vrai que beaucoup de trailers n'aiment pas forcément ce type de séance-là et ce n'est pas obligé d'y aller et vous pourrez quand même terminer vos objectifs comme vous l'avez envie de le terminer. Merci beaucoup Serge pour ces précieux conseils. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501